Commençons donc par le lait, le moche. La plupart des ouvrages récents qui traitent de neurosciences et éducation, et sont très nombreux, comportent une section comportée à ce qu'on appelle les neuromythes. Écouter de la musique résoudrait les difficultés d'apprentissage. S'entraîner à utiliser le cerveau droit développerait la créativité, sous l'argument que le cerveau droit est intuitif, créatif et émotionnel, et que nous sommes tous sous la dictature de notre cerveau gauche, rationnel et analytique. Diffuser des enregistrements sonores pendant le sommeil permettrait de mémoriser des connaissances nouvelles et même d'apprendre une langue étrangère. Que de propositions séduisantes, mais qu'il faut bien considérer comme fausses ou naïves. Alors j'en présenterai trois. M. Selderschlag a évoqué le petit livre de l'équipe d'Emmanuel Sander et ses collègues à Genève, qui présentent de manière nuancée et bien informée un petit peu plus de ces exemples de neuromythes. Tout se joue avant trois ans. Alors on dit trop souvent que tout se joue dans les premières années de la vie. On sait que la maturation du système nerveux est très loin d'être terminée à la naissance. Le petit humain vient au monde particulièrement démuni, particulièrement dépendant de son environnement, et le développement de son cerveau se poursuit durant les premières années de vie. Et d'ailleurs, selon une théorie actuelle défendue par un certain nombre de paléobiologistes, personne qui étudie les origines de l'humanité, ce développement cérébral post-natal pourrait en fait bien constituer ce qui distingue le plus clairement l'espèce humaine de ses plus proches parents biologiques, les australopithèques. Le volume du cerveau d'un nouveau-né est d'environ 300 cm3. Il triple au cours de la première année pour atteindre 1200 cm3 en moyenne à l'âge adulte. Il est donc certain que l'environnement, c'est-à-dire les interactions sociales, les stimulations et les opportunités d'activité, mais aussi les conditions neurobiologiques déterminées par la qualité de l'alimentation, les pollutions, etc., auront une influence cruciale sur ce développement. On sait également que certains apprentissages sont plus rapides et plus efficaces à des âges précoces. Ainsi, par exemple, lorsqu'on envisage la pose d'un plan cochléaire chez les enfants atteints de surdité profonde congénitale, on recommande de le faire avant l'âge d'un an pour que le bénéfice auditif soit maximal. Autre exemple, l'acquisition des langues, un des exemples classiques de périodes sensibles dans le développement. On sait qu'au-delà de 12 ans environ, l'acquisition d'une nouvelle langue laisse subsister des différences relativement fines qu'on peut repérer au niveau de l'accent ou de la construction des phrases, même dans des conditions d'immersion tout à fait complètes, dans des situations d'immigration, par exemple. Donc, non seulement la maturation du cerveau se poursuit bien au-delà de 3 ans, mais en plus, elle n'est pas homogène. Elle est beaucoup plus rapide dans les aires sensorielles et motrices, particulièrement exercées au cours de la petite enfance, mais elle est particulièrement longue dans le cortex préfrontal, dont on connaît le lien avec les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, mémoire de travail, coordination et planification des actions complexes, flexibilité, passée d'une tâche à une autre, contrôle et inhibition, des thèmes dont mes collègues parleront dans leur présentation. Domaine des fonctions exécutives, cortex préfrontal, dont la maturation n'est pas achevée avant 12 ans, en tout cas. De plus, il ne faudrait pas croire que la plasticité cérébrale s'éteint à cet âge-là, avant l'âge adulte. Nous continuons, bien sûr, à apprendre tout au long de la vie, et certains de ces apprentissages sont susceptibles de modifier, non seulement les connexions dans le cerveau, mais aussi la structure du cerveau. Par exemple, plusieurs études récentes ont montré que l'apprentissage de la lecture à l'âge adulte, chez des personnes qui n'ont pas été scolarisées, non pas pour des raisons de pathologie individuelle, mais pour des raisons liées à des situations socio-économiques, que l'apprentissage de la lecture à l'âge adulte chez ces personnes modifiait l'organisation et la connectivité de certaines aires corticales, en particulier dans le lobe temporal. Autre idée répandue, l'idée que nous n'utilisons qu'une petite partie de notre cerveau. Une croyance qui a été parfois attribuée à Einstein, mais une collègue m'a dit hier que Krishnamurti avait déjà dit quelque chose comme ça. Croyance qui, bien sûr, vient bien opportunément à l'appui de tout qui prétendrait avoir trouvé une méthode miraculeuse pour décupler les facultés intellectuelles. Elle trouve probablement son origine dans des interprétations erronées de recherche qui montrent qu'effectivement, l'entièreté du cerveau n'est pas engagée pour un certain type d'opération ou de stimulation. Mais le fait que des zones spécifiques du cerveau soient spécialisées pour certaines opérations ou fonctions, et donc particulièrement impliquées lors de certaines activités intellectuelles ou autres, ne signifie évidemment pas que d'autres régions ne sont pas utilisées ou ne servent à rien. Mais effectivement, sauf ce matin, tout le cerveau n'est pas en ébullition tout le temps. Mais néanmoins, le cerveau est loin d'être inactif lorsque nous ne sommes pas occupés par une activité mentale particulière. Et on s'intéresse énormément depuis quelques années à l'activité cérébrale qu'on appelle au repos. Mais bien sûr, la personne éveillée n'est jamais totalement au repos. activité dont on ne comprend pas encore bien complètement les fonctions. Et je vous ai présenté ici un petit clip illustratif qui montre l'activité enregistrée en résonance magnétique nucléaire durant une période de deux minutes chez une personne qui ne fait rien de particulier. Elle garde les yeux fixés sur une croix dans la machine, donc une croix à l'écran devant elle, en rouge, les régions qui sont plus actives, en bleu, les régions qui sont moins actives au fil du temps. Et je pense qu'on voit bien que toutes les régions du cerveau passent régulièrement par des moments d'activité moins intenses et des moments d'activité plus intenses. Conclusion, on est encore loin d'avoir une compréhension complète de la manière dont le cerveau organise l'ensemble de ses fonctions. Et le rôle de certaines aires du cerveau reste à élucider. Mais nous utilisons tous l'ensemble de notre cerveau, même si l'activité de toutes les régions cérébrales est modulée au cours du temps selon les activités réalisées. Troisième exemple, l'idée des styles d'apprentissage et des mémoires multiples. Les apprenants avec lesquels nous interagissons, vous et moi, sont tous différents. Ils manifestent des intérêts variés, des motivations diverses, des dispositions plus ou moins fortes pour tel ou tel domaine. Certains questionnent et expliquent avec grande vivacité, d'autres sont taiseux et discrets. Les uns calculent vite, les autres dessinent avec finesse et précision. Et donc l'idée que des styles d'apprentissage préférentiel ou des intelligences multiples correspondraient à ces différences semble intuitivement fondée et séduisante. Et elle paraît, à première vue, justifiée d'aborder les apprentissages par des canaux différents selon les individus. Malheureusement, aucune des tentatives d'établir une typologie de style d'apprentissage, par exemple, comme vous voyez sur la diapo, visuel, auditif et kinesthésique, VAK, ou analytique synthétique. Aucune de ces typologies, et il y en a toute une série d'autres, ne résiste à l'analyse. Quelle que soit la catégorisation choisie, on trouve autant, voire même plus, d'hétérogénéité dans les catégories qu'entre les catégories. Et Sander et ses collègues rapportent qu'une analyse de l'ensemble des très nombreuses publications scientifiques sur cette question arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de données probantes à l'appui de l'idée que des approches d'enseignement différenciées selon le style supposé préférentiel auraient un effet bénéfique. D'ailleurs, même s'il existe des différences très nettes dans les capacités et préférences d'apprentissage des uns et des autres, et bien sûr qu'elles existent, il n'y a aucune indication que cela se traduirait par des différences majeures dans l'organisation des fonctions dans le cerveau. Il n'y a rien qui appuie l'idée d'intelligence multiple au niveau cérébral, et certainement pas l'idée qu'il y aurait des façons différentes de percevoir la réalité comme le suggère l'image sur la diapo. De plus, en dépit des différences de style individuel, on conçoit, je pense facilement, que l'approche optimale d'un certain apprentissage varie selon le contenu. Je suspecte que personne n'imaginerait étudier les provinces de Belgique ou la géographie verbalement, sans l'appui de support visuel. Et donc, s'il y a un résultat de recherche à retenir pour la pratique, ce serait plutôt de favoriser une approche multisensorielle. On sait, ça a été montré, que les apprentissages sont plus robustes et plus profonds lorsqu'ils font appel aux différentes modalités sensorielles et sensorimotrices. Par exemple, le développement des capacités d'analyse de la parole en unité élémentaire, auxquelles je reviendrai dans un instant, qui constitue une condition essentielle de l'apprentissage du langage écrit, est facilité lorsque l'analyse s'appuie non seulement sur l'audition, mais aussi sur la vision, l'information kinesthésique et tactile, pour que l'enfant comprenne, ce qui n'est pas évident, que les syllabes bas, bi et beau, par exemple, ont un élément commun, la consonne initiale. On peut faire appel à l'audition, écoute bien comment je fais, à la kinesthésie, comment est-ce que tu fais avec ta bouche pour dire bi ou bas, à la vision de l'articulation, regarde ce que je fais, à des supports visuels, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent de la méthode Borrell-Maisonny, à des graphiques, les lettres elles-mêmes, ou à des supports tactiles, je vous montrerai un exemple dans un instant. Donc, deux mots de conclusion sur ce premier aspect des neuromites. Trop souvent, l'étiquette neurosciences est utilisée de manière superficielle pour laisser croire que telle ou telle méthode d'entraînement, tel ou tel dispositif de stimulation, est validé par la science. De fait, toutes les études n'ont pas la même valeur probante, même à l'intérieur de la science. Récemment, ma collègue Fabienne Chetaille a publié sur son blog une analyse de la méthode Tomatis, un programme de stimulation neurosensorielle, je cite, censé améliorer les facultés motrices, cognitives et émotionnelles. Elle a examiné très soigneusement la liste des publications présentées sur le site de Tomatis, et elle en conclut qu'aucune étude ne fournit une démonstration valide de l'efficacité de la méthode, et de façon plus générale, elle propose quelques critères essentiels pour évaluer la qualité de ce genre d'études.